Commençons par calculer les énergies dans l'instant initial, c'est-à-dire lorsque la pomme est immobile à 3 m du sol par rapport à la référence. Commençons par la formule de l'énergie cinétique. Eci égale 1,5 de mvi². La pomme étant immobile, la vitesse initiale est nulle, donc l'énergie cinétique initiale vaut 0 joues. L'énergie potentielle, on applique la formule mghi, h étant l'altitude par rapport à la référence. Dans cet exercice, on vous donne la référence qui est le sol. La pomme se trouve à 3 m par rapport au sol, donc cela nous fait une énergie potentielle initiale de 4,4 joules. Terminons par l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur. Nous avons une énergie mécanique initiale de 4,4 joules. Dans la rédaction de cet exercice, vous devez faire attention à différentes choses, notamment à l'identification des grandeurs, c'est-à-dire que je n'ai pas Eci égale 1,5 de mvi², mais Eci égale 1,5 de mvi², puisqu'on parle de l'énergie dans l'instant initial. Et bien sûr, les chiffres significatifs, ici deux chiffres significatifs au résultat de l'énergie potentielle initiale, puisque 3,0 est donné à deux chiffres significatifs, étant la valeur la moins précise. Continuons avec les formes d'énergie de la pomme qui varient entre l'instant initial et l'instant final. Vous savez qu'un objet peut avoir de l'énergie cinétique, potentielle de pesanteur, interne et de masse, mais toutes ne varient pas en même temps. Ici, la vitesse de l'objet varie entre l'instant initial et final, donc son énergie cinétique varie. Sa hauteur varie, donc son énergie potentielle de pesanteur varie. Voilà, ce sont les deux formes d'énergie du réservoir pomme qui varient. Appliquons alors le principe de conservation de l'énergie. Toute l'énergie initiale est égale à l'énergie finale, puisqu'on néglige les frottements, cela veut dire que la pomme ne transfère pas de l'énergie vers l'extérieur, et elle n'en reçoit pas non plus. On remplace par les formes d'énergie qui varient, ECI plus EPI égale ECF plus EPF, que l'on peut aussi résumer à l'énergie mécanique initiale égale l'énergie mécanique finale. On avait donc calculé l'énergie mécanique initiale dans la première question, donc l'énergie mécanique finale est de 4,4 joules. Attention toujours à l'identification des grandeurs dans cette question. On peut alors en déduire la vitesse finale, puisque l'énergie mécanique finale est la somme des énergies cinétiques et potentielles finales. La hauteur finale étant de 0 m, c'est le sol, nous pouvons écrire la relation 1 demi de mVF au carré égale mF. On transforme la relation littérale, on exprime la vitesse finale, et on fait l'application numérique, la vitesse finale de 8,6 m par seconde. Attention toujours à l'identification des grandeurs, à travailler à partir des relations littérales, donc ici, surtout VF au carré égale 2 fois mF sur m, aux conversions d'unités, puisque la masse est en kilogramme et nous en grammes, et aux chiffres significatifs du résultat. Attention, le 2 dans 1 demi de mV carré, le 2 est un nombre entier, et non une donnée, donc une précision infinie. Troisième question, nous devons calculer quelle hauteur initiale devrait-il avoir pour avoir une vitesse finale de 9,9 m par seconde. Donc on utilise toujours le principe de conservation de l'énergie. Em' mi égale e' mF, je change bien sûr l'identification des grandeurs, là j'ai une autre initiale et finale, donc je remplace l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Bien sûr, la vitesse initiale est toujours nulle, la hauteur finale est toujours nulle, donc ça revient à e' pi égale e' cf. Donc toujours attention à l'identification des grandeurs. Je remplace par les expressions littérales de chacune des énergies. On peut simplifier par la masse puisqu'elle apparaît des deux côtés du terme de l'égalité. On exprime h'i et on fait de l'application numérique. Donc là, toujours attention, identification des grandeurs, chiffre significatif, et on travaille à partir des expressions littérales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501